Bonjour et bienvenue dans les rendez-vous Naturopathie pour un sujet consacré aujourd'hui à l'écriture thérapeutique. Autrement dit, soigner les mots par les mots, c'est le principe de l'écriture thérapeutique. Quand nous nous sentons dépassés par une situation, tout s'obscurcit, se mélange. Bref, il est difficile d'y voir clair et donc de trouver des solutions adaptées et raisonnées surtout. Écrire oblige à se mettre en contact avec ses sensations, ses représentations et de les transformer tout simplement en mots clairs et lisibles. C'est un petit peu une sorte de traduction de nos pensées les plus complexes. Pour mieux comprendre de quoi il s'agit, j'ai le plaisir aujourd'hui de poser mes questions à Mélissa Parrain, professeure de yoga et naturopathe. Mélissa Parrain, bonjour. Bonjour. Merci de nous faire le plaisir d'être avec nous aujourd'hui pour aborder ce sujet. Tout d'abord, comment cela fonctionne-t-il ? Alors, l'écriture thérapeutique, comme tu l'as très bien expliqué, c'est le fait de mettre par écrit ses pensées, ses émotions pour apprendre à mieux se connaître. Cela permet aussi de libérer les non-dits et de soulager le stress, tout simplement. Donc, c'est juste de passer à l'écrit tout ce qu'on a dans la tête et de nous permettre de nous exprimer. Il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit « tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime ». Et donc, l'écriture thérapeutique permet enfin d'avoir un endroit de sécurité où on va pouvoir naturellement, sans chercher quoi que ce soit, sans chercher à comprendre, sans chercher le jugement, exprimer ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Écrire, oui, mais on écrit quoi, en fait ? Alors, on peut écrire ce qu'on veut. En réalité, ça peut être juste le flot de nos pensées. Donc, juste d'écrire tout ce qui nous passe par la tête. Ça peut être le matin, le soir, avant de se coucher. C'est un super rituel le soir, typiquement, pour justement décharger tout ce qu'il y a dans la tête. Ça peut être tout simplement aussi d'écrire cinq gratitudes. Il y a des trames avec des questions un peu classiques qui peuvent être « bon, ben voilà, je vais écrire cinq gratitudes pour ma journée ». C'est un super moyen aussi de cultiver tout simplement la gratitude, mais aussi de booster un petit peu la bonne humeur, la joie de vivre. Et deux, également, on peut tout simplement, après, écrire aussi parfois des lettres à des personnes, que ce soit nous, que ce soit d'autres personnes, à qui on aimerait dire certaines choses qu'on n'ose pas forcément toujours dire dans la réalité. Qu'on n'en voit pas, on les garde pour nous, comme ça, c'est... Et qu'on garde pour nous. On peut en faire vraiment ce qu'on veut. On peut écrire cette lettre et après, cette lettre, on en fait ce qu'on veut. Si on a envie de la donner, on peut la donner. Mais on peut aussi très bien la brûler, l'acheter, la garder, en fonction de la symbolique que ça a également pour nous. Donc, c'est vraiment propre à chacun. Il n'y a pas vraiment de règle. Si même on ne sait pas du tout quoi écrire, ça peut être juste d'écrire blablabla, blablabla. Ça peut être déjà thérapeutique, parce qu'on va venir quand même décharger sur le papier ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Et peut-être qu'à un moment donné, les mots vont venir naturellement. Ça n'a pas besoin d'avoir de sens. Ça n'a pas besoin d'être des phrases très bien construites. Ça a juste besoin de sortir ce qu'il y a à l'intérieur de nous, sans forcément chercher en plus après à le relire. Le but, c'est juste d'avoir un endroit pour décharger. Exactement. Alors, côté pratique, on écrit plutôt avec un stylo ou un ordinateur ? Ça, c'est propre à chacun. Il n'y a pas vraiment de règle. Il faut surtout être à l'aise avec le rituel. Donc, il y en a qui vont être plus à l'aise à l'ordinateur, d'autres plus à l'aise à l'écrit. C'est vrai que le cahier un peu sympa à écrire avant de se coucher le matin peut être quelque chose qui est sympatoche pour des personnes justement qui aiment et qui ont ce goût du matériel. Et en plus, ça donne envie d'écrire, d'avoir un joli cahier, d'avoir envie du coup de se poser dessus et d'écrire dessus. Mais en réalité, ça peut être même sur une note de téléphone. Moi, il y a plein de fois où je suis juste dans le métro et puis j'écris. Parce qu'en fait, j'ai des émotions ici qui arrivent et j'ai juste besoin d'extérioriser. Et donc, ça peut être juste une note sur le téléphone où on écrit des réflexions ou simplement ce qu'on a envie de libérer. Mais qu'on n'ose pas forcément dire parce qu'on a peur de blesser l'autre, parce qu'on ne sait pas comment ça va être bien interprété. Et parfois, c'est bien de juste poser les mots écrits pour aussi nous prendre de la distance par rapport. Parce que dès qu'on exprime quelque chose par écrit, toute cette souffrance, ce stress, ces émotions, elles prennent une autre forme à l'extérieur de nous. Et ça nous permet du coup de s'en libérer, mais aussi de mieux les comprendre et de pouvoir après, si on doit avoir un conflit avec quelqu'un ou en tout cas une discussion un peu compliquée avec quelqu'un, d'avoir plus de recul et de pouvoir mieux choisir nos mots aussi. Bien les ordonner et savoir... Exactement. Parce que c'est un vrai travail déjà de « ok, qu'est-ce que moi je ressens ? » Quand on parle même juste, on fait un petit parallèle, mais quand on parle de la communication non-violente, la communication non-violente, ça passe déjà par « qu'est-ce que moi je ressens ? » Et donc en fait, c'est déjà « ok, qu'est-ce que moi je ressens ? » de quoi j'ai besoin ? Et d'être ensuite capable de bien les exprimer, tout en accueillant la vérité de l'autre. Mais déjà, première étape de la communication non-violente, c'est ça, c'est « ok, quelles sont mes émotions ? » Donc, qu'est-ce que je veux dire ? Et comment j'arrive à bien utiliser les bons mots pour pas que ce que je ressens soit mal interprété ? Ok. Et justement, si j'ai envie de me mettre justement à l'écriture thérapeutique, je prends mon stylo, mon petit cahier, mais est-ce qu'il y a des conditions qui peuvent favoriser ça ? En fait, comment on se met en condition pour ce travail ? En réalité, il n'y a vraiment pas forcément d'avoir une condition particulière, c'est propre à chacun. Maintenant, c'est vrai que ça peut être un joli rituel à mettre en place, notamment par exemple un dimanche soir, et donc là, de se créer une ambiance agréable. Parce que parfois, ça peut être quand même assez bouleversant, l'écriture. Parce que parfois, on peut justement écrire sur le papier des choses qui sont difficiles. Et donc, c'est bien d'être dans un endroit où on se sent en sécurité, où on se sent libre de pouvoir poser nos mots comme on a envie de le poser sur le caillot ou sur l'ordinateur. Et donc, c'est vrai que se créer un petit rituel avec « Ok, c'est le dimanche soir, je vais me mettre dans une tenue confortable, je vais me faire une petite infusion, je vais mettre une musique douce, je vais allumer une bougie », peu importe, des choses qui font nous sortir en sécurité pour qu'on soit vraiment à l'aise à pouvoir faire ce travail qui est thérapeutique et qui parfois peut faire ressortir quand même des émotions et qui peut parfois être bouleversant. Donc, c'est bien d'être dans un cadre qui est sécurisant. Après, quand on a l'habitude de ce type d'exercice, ça peut être juste d'écrire sur une note de téléphone en plein milieu du métro. Mais au début, quand on commence, ça peut être quand même assez perturbant et il faut aussi pouvoir se dire « J'ai le temps d'écrire ce que j'ai envie d'écrire sur le papier ». Quand on ne sait pas du tout d'ailleurs quoi écrire, moi, j'aime bien aussi mettre un chrono. Quand c'est juste un travail d'écriture comme ça, de mettre un chrono et dire « Ok, je mets mon chrono pendant trois minutes, mon stylo posé sur la feuille et j'écris pendant trois minutes et je ne dois pas enlever le stylo de la feuille ». Même si c'est juste blablabla, même si j'ai juste un trait, le stylo ne doit pas quitter. Et donc, ça aussi permet de libérer les freins sur le perfectionnisme. Il faut pouvoir bien écrire, il faut que ça soit joli. On s'en fiche, il y a des fautes si les mots sont collés. Le but, c'est juste, encore une fois, de se libérer et de laisser tout ce qui est à l'intérieur de nous sortir sur le papier. Et puis, c'est pour soi, il n'y a personne qui va relire la copie, qui va mettre une note. Exactement, c'est vraiment pour soi. Et puis, parfois, si vraiment, en plus, on commence, ce n'est pas toujours facile justement d'être là « Ok, qu'est-ce que j'écris ? » Eh bien, il y a des guides qui existent et qui permettent du coup de répondre à des questions qui sont ciblées et qui vont du coup permettre de, en tout cas, avoir un peu une thématique sur quoi écrire. Parce que c'est vrai, si on arrive un soir comme ça, « Ok, il faut que je fasse un travail avec d'écriture intuitive. Bon, à part blablabla, je ne sais pas quoi écrire. » Eh bien, dans ces cas-là, il y a plein de guides qui existent. Et notamment, moi, j'ai développé un e-book qui s'appelle « J'ai rendez-vous avec moi » où on va avoir ces rendez-vous avec de la méditation, des pratiques de l'in-yoga, mais aussi des pratiques d'écriture qui vont nous permettre d'être ciblées autour de certaines thématiques. Et donc, on fait ça à notre rythme quand on veut. Ça peut être une question une fois par jour. Ça peut être de faire un thème une fois par semaine. Ça peut le faire une fois par mois. Peu importe, chacun y va à son rythme. Mais ça permet d'orienter un petit peu sur… Oui, c'est ce que j'allais dire. Parce que, surtout, évidemment, quand on a l'habitude, j'imagine que ça doit être presque naturel. Mais quand on est débutant, le conseil pour aller justement chercher ce qu'on a à l'intérieur de soi, pour aller à la rencontre de soi-même, ce serait quoi ? C'est ça, je pense. Ça va être de se poser déjà certaines questions. Et puis après, ça peut être de commencer sur du classique. Moi, souvent, ce que je dis quand on veut commencer sur l'écriture intuitive, c'est déjà de prendre un cahier et de se dire « Ok, je me sens comment ? Pourquoi je me sens comme ça ? Comment je vais me sentir aujourd'hui ? Et qu'est-ce que je vais faire pour me sentir comme ça ? » Parfois, il n'y a pas besoin d'être sur des choses hyper philosophiques, hyper thérapeutiques, hyper sur des mots, des problématiques. Parfois, c'est vraiment juste déjà de prendre un moment pour se dire « Ok, comment je vais ? » Et juste d'écrire un mot qui est « Comment je vais aujourd'hui ? » Et donc, il n'y a pas forcément besoin d'être, encore une fois, sur des grands romans. Et puis, je pense qu'après, c'est un exercice qu'il faut tester, qu'il faut expérimenter à sa façon. Et puis, encore une fois, c'est qu'un outil, des outils pour extérioriser ce qui ne va pas à l'intérieur de nous, extérioriser nos souffrances, nos mal-être, nos émotions, nos pensées. Il y en a des tonnes. Peut-être que l'écriture, ça parlera à certains et c'est bien et donc, il faut aller là-dedans. Et en général, moi, j'avoue qu'en consultation naturopathique, c'est souvent quelque chose que je conseille pour libérer la colère, la frustration, les non-dits. On vit dans une société où il y a tellement de choses qu'on se retient de dire que c'est important de pouvoir quand même poser ces mots. Maintenant, c'est peut-être pas le bon exercice pour certains. C'est peut-être pas le bon moment aussi. Et c'est complètement « Ok ». Il y a plein d'autres manières de le faire. Ça peut être la danse, ça peut être l'écriture, ça peut être le dessin, ça peut être la poterie, ça peut être l'art-thérapie. L'art-thérapie, de manière générale, des manières d'exprimer ses émotions, il y en a plein. Et c'est cool de tester cet exercice-là. Mais si ce n'est pas pour vous, c'est « Ok ». Il y en a d'autres, en fait. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Mélissa Parrain. Pour retrouver l'e-book, toutes les informations dans le descriptif de la vidéo, également toutes les coordonnées de Mélissa Parrain que vous pouvez retrouver en consultation privée, que ce soit justement pour la naturopathie ou encore des cours de yoga. Il ne faut surtout pas hésiter. Voilà, on nous retrouve tous ces précieux conseils pour aller plus loin, pour apprendre vraiment à prendre soin de soi. Merci beaucoup, Mélissa Parrain. Merci beaucoup. Et merci à toutes et à tous de nous avoir suivies. À très bientôt. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada